bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette comme d'habitude pas de petit déjeuner mais ce matin une bonne tisane détox pour aider à attaquer l'automne parce que oui faut se l'avouer l'automne arrive on passe ensuite directement au déjeuner qui dit bientôt l'automne dit temps grisâtre qui dit temps grisâtre pleuré confortant donc pour ce midi j'avais envie de crêpes salées donc pour cela j'ai tout d'abord préparé ma pâte à crêpes pour ça j'ai utilisé 200 g de farine ici j'ai mis 100 g de farine classique et 100 g de farine complète on ajoute 240 ml de lait végétal et 160 ml d'eau pétillante on fouette bien le tout et on laisse reposer au moins une demi heure j'ai décidé de préparer un genre de béchamel mais vegan bien entendu pour cela j'ai fait fondre 10 g de margarine dans une casserole j'ai ajouté une cuillère à soupe de farine on le mélange bien et on laisse cuire quelques instants on y ajoute ensuite 200 ml de lait végétal donc à ce moment là il faut de la patience il faut fouetter longuement si vraiment des grumeaux reste vous pouvez très bien passer le tout au blender on met un feu assez fort et on mélange assez longuement à ce moment là on peut y ajouter le sel de la muscade et j'avais envie d'un petit coup fromager donc j'ai rajouté une cuillère à soupe de levure maltée quand elle commence à bien épaissir on peut ajouter le poivre on met de côté et on couvre bien d'un film alimentaire pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme sur le dessus pour la garniture je fais cuire des champignons des échalotes et des petites saucisses vegan il ne reste plus qu'à les préparer à la dernière minute on commence à cuire notre première crêpe on la retourne et à ce moment là on peut la garnir donc tout d'abord avec la béchamel j'y ajoute ensuite les échalotes revenus les champignons les morceaux de saucisses et les feuilles d'épinard fraîche et à ce moment là on peut la plier donc là j'ai fait une version classique j'ai un petit peu galéré mais en appuyant assez fort et assez longuement ça finit par tenir il n'y a plus qu'à la mettre dans une assiette et la déguster c'était une gourmandise c'était parfait et avec la levure maltée ce petit goût fromager encore meilleur vous devriez tester pour le goûter j'ai pris le restant de pâte à crêpes j'ai rajouté environ 500 ml de lait végétal pour qu'elle soit un petit peu plus liquide une cuillère à café de vanille une cuillère à café de rhum ambré et une cuillère à soupe de cassonade qu'on a garni de confiture à la fraise et de pâte à tartiner au spéculoos je vous montre juste quelques rescapés puisque j'ai complètement oublié de filmer mon goûter on passe ensuite au dîner j'ai fait des légumes farcis au quinoa donc pour cela même si l'automne arrive il nous reste encore des beaux légumes d'été j'ai utilisé une aubergine un poivron deux tomates des champignons et une courgette donc dans un premier temps on commence à préparer les légumes on retire bien la chair centrale sans percer la peau et on met toute la chair dans un saladier à côté il faut bien penser à huiler les plaques qu'on va mettre au four une fois que c'est fait on récupère toute la chair des légumes on y rajoute des champignons de paris je trouvais pas ça assez juteux étant donné que la tomate était pas assez mûre donc j'ai rajouté deux petites tomates c'est à ce moment là que j'ai réalisé que mon saladier était trop petit donc j'ai tout basculé dans un autre avant de saler j'ai ajouté du paprika du thym du poivre on y ajoute également trois gousses d'ail j'ai oublié de vous le dire mais en parallèle bien entendu on cuit notre quinoa et c'est à ce moment là qu'on peut le rajouter et bien mélanger ma passion pour l'ail me fait dire que trois gousses d'ail n'était pas suffisante donc j'ai rajouté de l'ail semoule une fois que c'est prêt on sale l'intérieur de tous nos légumes et on y ajoute la farce on tasse bien et on laisse même déborder généreusement on préchauffe notre four à 200 degrés et on y enfourner les légumes entre 30 et 45 minutes vous pouvez bien entendu rajouter la levure maltée par dessus de la chapelure ou du fromage vegan j'espère que ces recettes vous auront plu si c'est le cas laissez moi un like ça fait toujours plaisir dites moi quelles sont les recettes que vous faites quand vous êtes entre deux saisons c'est à dire qu'avec le reste des légumes d'été mais les légumes d'automne qui commencent à arriver abonnez vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt